Un cours de musique dans une école primaire rurale du sud du Xinjiang. Chaque enfant est équipé d'un orgue électronique, ce que la plupart d'entre eux n'avaient jamais vu jusqu'à il y a deux ans. Créée en 1935, cette école du comté de Yangizhar a connu une cure de jouvence en 2018. L'environnement du campus n'était pas bon avant. Aujourd'hui, nous avons des dortoirs et des bâtiments pour les classes, qui sont grands et beaux. J'aime étudier ici, je n'habite pas loin, l'école est belle et nous avons des salles de classe spéciale où l'on peut peindre et danser. Comme la plupart des hommes de cette région, Yangizhar est depuis longtemps resté dans une pauvreté profonde, sans installation publique décente, sans école. Pour de nombreuses familles, gagner sa vie était la priorité absolue, par l'éducation. Alors que la lutte contre la pauvreté continue, la scolarisation des enfants n'est plus un lourd fardeau. Les enfants peuvent jouir de toutes sortes de mesures préférentielles, il n'y a aucun frais, on leur donne des repas gratuits, le chauffage, les manuels et d'autres choses. En fait, tous les élèves du sud du Xinjiang peuvent bénéficier d'une éducation gratuite pendant 15 ans, de la maternelle au lycée, pour s'assurer qu'aucun d'entre eux ne sera laissé pour compte. Mais le soutien du gouvernement central ne se limite pas à ça. Pour les écoles de différents niveaux dans ce comté éloigné, ce qui a changé au cours des dernières années, ce n'est pas seulement les installations matérielles. Grâce à un programme d'aide, de plus en plus d'enseignants expérimentés des villes intérieures viennent soutenir le développement éducatif local. Chang Yuanfong est l'un des bénévoles. Le professeur de physique de la province du Shandong, dans l'est de la Chine, enseigne dans un collège local depuis 2018. Ça fait longtemps que je voulais venir au Xinjiang parce qu'explorer la culture locale m'intéresse. Plus important, je me demande si je peux appliquer ici nos méthodes d'enseignement. Ici, Chang consacre non seulement son temps à transmettre des connaissances aux élèves, mais aussi à aider les enseignants locaux à s'améliorer, car ils ont pris du retard à la fois dans leur capacité à enseigner et leur niveau en mandarin, la langue la plus largement parlée en Chine. J'espère que quand j'aurai fini ici, je laisserai une équipe d'enseignants locaux de haut niveau. C'est l'objectif de ce programme. L'objectif de Chang se concrétise, tout comme les étudiants. Avec des ressources éducatives de qualité, ils sont maintenant dotés d'une plus grande confiance pour aller bien plus loin que dans leur rêve.